Une canne, vraiment, c'est une canne importante pour le Sénégal, pour cette génération-là, pour vraiment faire le maximum pour emporter cette canne chez nous. Merci. Youssef Baudian. Merci, Kala. Merci, Kala. Youssef Baudian, RFM Dakar. Bakary a posé la question sur Ismaila. Moi, je voudrais poser la question sur l'état de santé de Khalidou Koulibaly. Est-ce qu'aujourd'hui, on est sûr d'avoir le joueur à 100% pour la préparation ainsi que le début de la camp ? Peut-être par rapport à la libération des joueurs qui jouent en Angleterre. On a entendu le sélectionneur Laguiné dire qu'il y a eu des échanges pour Naby Keita et qu'ils ont dit qu'il ne peut pas le libérer pour le droit. Ils ont un match amical. Est-ce que pour vous, et la question s'adresse également au fait de nous, il y a aujourd'hui des échanges épistolaires entre vous et principalement ces clubs-là, pour avoir une assurance quand est-ce que les joueurs seront disponibles ? Merci. C'est un débat sans fin, la libération de ces joueurs. Moi, je n'ai pas envie de m'interviser là-dessus. Je vous l'ai dit, je vous ai dit que dans le football de haut niveau, dans la vie même, il y a des droits et des devoirs. Je pense que c'est vous qui essayez de créer à un moment donné cet environnement-là sur les joueurs libérés ou ne pas libérés. Moi, j'aimerais bien que vous dites tout simplement que les joueurs doivent être libérés parce que tout simplement, c'est la réglementation FIFA. Et puis, on passe à autre chose. Maintenant, comme je vous l'ai dit, nous avons toujours eu l'attitude qu'il faut, en tout cas face à ces entraîneurs-là, face à ces directeurs sportifs, face à ces équipes-là. On s'est toujours respecté. Donc, je pense que là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais à l'heure où je vous parle, je vous l'ai dit, nos joueurs doivent être là et que le match du 3, il n'a pas été question. Ça ne fait pas partir, en tout cas, du plan du Sénégal. Que la Guinée accepte ça, ça concerne la Guinée. Nous, aujourd'hui, nous n'acceptons pas ça. Mais comme je vous l'ai dit, il reste encore 4 jours. Ou 4 jours, on verra bien les choses, comment elles vont se dérouler. Kalilou Koulibaly, c'est la même chose qu'Ismaël Assar, sauf que c'est beaucoup plus court. Kalilou, ça fait 2 semaines ou 3 semaines qu'il est blessé. Nous espérons que d'ici le premier match, on pourrait l'amener. On a de bonnes nouvelles venant de son staff médical. Nous sommes optimistes à savoir que peut-être que le premier match contre le Zimbabwe, il sera prêt. Même s'il n'est pas prêt sur le premier match contre le Zimbabwe, on pourrait l'amener, en tout cas, le match contre la Guinée. Mais en tout cas, il sera avec nous sur ce regroupement. Merci. Dernier intervenant en français. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde, c'est Grégoire, on est fort. Donc, le second est bien beau. Donc, y'a l'un, y'a l'un, y'a l'un, y'a l'un, dame, inshallah. Maintenant, on pourra gagner une compétition sans être efficace. Moi, je vais me focaliser sur l'inefficacité des Lyons dans les grands rendez-vous. Donc, face au Cameroun, on n'a pas pu marquer. Face au bloc bas de Hugo Bross. Face à l'Algérie, on n'a pas pu marquer. Et on est rentré avec 0 but pointé pour notre 3, 0, 4 pointes. Donc, coach, préparez-vous vos jours par rapport à la situation. Parce qu'on voit que dans les moments fantatiques, les Lyons ont du mal à marquer le but qui va nous qualifier. Face à la Colombie, si on marquait, on pouvait se qualifier avec un seul point. Donc, avec le point du nul. Donc, on voit que les Lyons souffrent de cette inefficacité. Mais aussi les puits rubis. Vous avez été victime de ça en 2002. Nous pensons les deux points sur lesquels les Lyons devront travailler. Parce que dans les premiers matchs, il n'y a pas de problème. Mais dans les moments fantatiques, match à élimination directe. Donc, les Lyons ont du mal à marquer le but décisif. Donc, comment comptez-vous préparer vos jours ? Et comptez-vous vraiment trouver des solutions par rapport à ce problème de l'efficacité des Lyons du Sénégal dans les moments fantatiques, durant les grandes compétitions ? Merci beaucoup. Bonjour, Grégoire. Je ne dirais pas l'efficacité de l'équipe nationale du Sénégal, même si on regarde aujourd'hui les ratios d'occasions qu'on se crée, les nombres d'occasions qu'on se crée. On peut se dire que oui, nous pouvons être beaucoup plus décisifs dans ces zones offensives. Je l'ai toujours dit, le football, c'est deux zones. C'est la zone défensive, c'est la zone offensive. Nous devons être très, très, très forts dans ces deux zones-là. Mais si on regarde aujourd'hui les statistiques, rien que sur cette année 2021, nous avons marqué quand même plus de 25 buts ou 26 buts. Et on n'en a encaissé que 6. C'est une première depuis 2017, j'ai envie de dire. En 2017, on avait marqué moins sur les éliminatoires. En 2018, dans les éliminatoires de la Coupe du Monde, on en avait marqué moins. 2019, c'est pareil, campagne des éliminatoires pour la campagne 2019, on avait marqué moins de buts. Là, sur cette campagne 2022, force est de constater que notre ratio de buts a augmenté. On est pratiquement à plus de 12 buts ou 15 buts. Donc ça veut dire que nous sommes sur le bon chemin. Maintenant, je suis d'accord avec toi, tout à fait d'accord avec toi, que par moment, les matchs qu'on doit les tuer, il faut les tuer. Il faut être capable d'avoir un peu plus d'altruisme. Je pense que c'est important de mettre son copain dans les meilleures situations, de ne pas toujours forcer, de vouloir jouer toujours individuellement. C'est un axe de travail où nous devons progresser. Contre le Cameroun en 2017, vous le dites, on perd au tour au but. Mais en réalité, c'est un match qu'on doit gagner déjà. En deuxième période, si seulement on lève la tête et qu'on glisse le ballon à son copain, on est en demi-finale. Donc ça aussi, c'est des choses qu'on doit progresser. Je suis entièrement d'accord. Le football de haut niveau aujourd'hui, surtout face à des matchs décisifs, on n'a pas beaucoup d'occasion. Alors les peu d'occasion qu'on a, nous devons les concrétiser. Et pour ça, il faut vraiment avoir cet esprit tuer. Il faut qu'on soit beaucoup plus tueur. Donc beaucoup plus tueur avant les matchs, beaucoup plus tueur pendant les matchs. Et c'est cette agressivité-là. Parce que les gens, quand on parle d'agressivité, on a tendance à penser seulement que c'est l'agressivité sans le ballon. Mais en réalité, nous devons progresser aussi dans cette agressivité avec le ballon. Et cette agressivité dans le gain du ballon, dans la récupération du ballon. Mais cette agressivité aussi dans ces zones offensives. Merci. À présent, nous allons passer au Roloff. Je vous disais, coach, malheureusement, tous ne peuvent nous poser des questions. Puisque le temps est très dur. Donc, nous allons passer au Roloff. Les questions que vous voulez poser aux Français, après, vous ne pouvez pas poser au Roloff. Coach, merci. Maintenant, vous allez voir la préparation. Comment vous préparez-vous ? Nous allons préparer la conférence de presse. Merci. 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 Merci.